On est prêts. Là, c'est vraiment mieux. Oui, bien sûr, bien sûr. Il faut rester vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur UHD et RCFM pour ce contraste que vous retrouvez dans son format habituel de 52 minutes avec un seul invité, une émission réalisée en partenariat avec Corse Matin. Alors si nous délaissons pour quelques semaines la politique du point de vue électoral, en revanche, nous allons l'aborder à travers ses rapports avec la justice ou inversement d'ailleurs. Et pour en parler, un avocat bien connu en Corse puisqu'il a eu à connaître bien des dossiers et non des moindres. Depuis 1986, maître Patrick Maisonneuve est aujourd'hui l'invité de Contraste. Patrick Maisonneuve, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir fait le déplacement en Corse pour participer à cette émission. Alors hormis votre connaissance du dossier ou des dossiers insulaires, vous venez de publier un livre, Justice et politique, le couple infernal. C'est aux éditions Plon et Plon et vous décrivez à travers plusieurs exemples ces relations paradoxales à la fois ambiguës, conflictuelles, mais aussi faites parfois de connivences entre ces deux pouvoirs. Alors la Corse y a été longtemps confrontée et peut-être l'est-elle toujours, vous nous le direz éventuellement, même si la situation ici aussi a évolué. Alors pour vous interroger sur tout cela, mes deux confrères, Roger Antèche de Corse Matin, bonsoir Roger et Patrick Winchiger de RCFM. Bonsoir à vous Patrick. Mais avant cela, l'actualité dramatique, terrible, les mots sont peu de choses pour décrire ce qui s'est passé il y a dix jours dans les rues de Paris. L'état d'urgence depuis a été décrété pour faire face à ce qui est une guerre. Prolongé pour trois mois ensuite, le président de la République l'a annoncé, le Parlement l'a voté jeudi. Comment est-ce qu'un État peut faire face à ce qui est une guerre sans suspendre pour autant, même partiellement, ces libertés publiques ? Est-ce que c'est possible et est-ce que c'est acceptable ? C'est possible. Il faut respecter et surtout rester dans un État de droit. Parce qu'au fond, qu'est-ce que pourraient espérer des groupes terroristes ? C'est qu'un État sorte de l'État de droit. Ce serait déjà une première victoire de la part de ces groupes-là. Donc le combat, il faut le mener. Vous savez, on a vécu il y a quelques jours à Paris une situation particulièrement tendue. Et on s'en rendait compte même dans la rue, près des uns et des autres. Mais le combat, oui. Mais le combat dans un cadre légal. Ce qui est d'ailleurs le cas aujourd'hui. Je ne dis pas qu'on est sorti d'un cadre légal. L'État d'urgence existe dans une loi de 1955. Il a été prolongé aujourd'hui par l'Assemblée nationale pour un délai de trois mois. Il faut des moyens importants pour lutter. Le président de la République l'a dit. Je crois que l'ensemble de la classe politique s'accorde à dire qu'on est dans une véritable situation de guerre. Donc il faut des moyens pour cela. Mais dans le respect de la loi et dans le respect du droit, c'est aussi une garantie démocratique. – Le chemin de l'État de droit est assez étroit. Par exemple, faut-il, comme beaucoup le proposent, assigner à résidence les gens qui possèdent une fiche S, c'est-à-dire qui représentent une menace potentielle ? – Ce n'est pas raisonnable de dire qu'il faudrait assigner à résidence les gens qui sont dans le fichier S. Il y a à peu près, le ministre de l'Intérieur l'a dit, un peu plus de 10 000 personnes qui sont aujourd'hui fichées. Mais dans le fichier S, vous avez quoi ? Vous pouvez avoir un intermondialiste, vous pouvez avoir un manifestant, vous pouvez avoir un certain nombre de choses dans le fichier S. – Pour ceux qui sont radicalisés. – Pardon ? – Pour ceux qui sont radicalisés. – Non, tout ce qui relève des mesures coercitives, dans tous les cas, c'est mon point de vue, doit appartenir strictement, il doit être du ressort strict de la justice, du juge indépendant, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. Lorsque l'on commence dans un État à dire qu'on va pouvoir effectivement, soit placer en détention, soit assigner à résidence, tout ce qui relève de la mesure coercitive, sans contrôle du juge, déjà nous nous écartons de façon significative de l'État pur de droit et donc il y a déjà un premier danger. On a des moyens aujourd'hui, vous savez, en matière de contrôle judiciaire. Le juge, si le juge… – Les moyens qui n'ont pas fonctionné. – Je crois qu'il faudrait peut-être que le juge, et d'ailleurs des magistrats vont dans cette direction et appellent à une meilleure, parce qu'on partage en tous les cas entre justice et services de renseignement, qu'il y a un partage plus étroit en amont, je ne parle pas du phénomène judiciaire, de la répression, mais en amont, les juges appellent à cela, des juges en tous les cas appellent à cela. Aujourd'hui, ce partage-là peut-être que des services ne le souhaitent pas. – Mais ça n'a pas fonctionné, mais en œuvre ? – Je crois que ça n'a pas fonctionné, surtout sur le plan européen. Je crois que la France, en tous les cas, s'est donné des moyens en termes d'investigation, de services, ces moyens vont encore être accrus. Ce qui apparaît aux yeux un peu de tout le monde aujourd'hui, c'est qu'il y a un vrai déficit dans le partage d'informations sur le plan européen, sur l'espace Schengen. Vous savez, on a déjà eu des problèmes de partage d'informations sur le plan national, entre les services eux-mêmes. Moi, je me souviens, et ici notamment en Corse, où tel individu se trouvait avec son véhicule avec trois balises pour le suivre, de la gendarmerie, de la police judiciaire et de l'antiterrorisme, parce qu'il n'y avait pas de partage d'informations. Donc un partage d'informations sur le plan européen entre les services me paraît absolument essentiel. Il est totalement insuffisant aujourd'hui. Il y a d'ailleurs une réunion aujourd'hui, aujourd'hui même, il y a une réunion qui est prévue entre le ministre de la Justice et les ministres de la Justice, qui mise de l'intérieur sur le plan européen, ça me semble important. – Toujours dans le partage, pour en terminer sur ce point, est-ce qu'il vous paraît acceptable ou possible qu'un avocat qui a connaissance de la préparation de la commission de l'attentat fasse part à des services de renseignement, par exemple ? – L'avocat, il est totalement soumis aux professionnels. Mais votre question est très juste parce que cette question-là s'est posée il y a presque 20 ans au moment de l'attentat qu'il y a eu à Paris, où il y avait eu un avocat qui avait effectivement violé le secret professionnel et donné les renseignements. Il était devenu une sorte de correspondant de la DST à l'époque. Donc c'est une histoire vraie. qui effectivement ne pouvait plus être avocat parce que l'avocat, vous êtes tenu au secret professionnel. Et si vous êtes le destinataire d'informations qui sont susceptibles de mettre en danger effectivement vos concitoyens, on n'a pas aujourd'hui de solution. Il y aura un véritable conflit pour l'avocat entre son secret professionnel et la protection de ses concitoyens. Et là on sera vraiment dans le système D, franchement. – Et de façon plus générale, est-ce qu'aujourd'hui les moyens législatifs sont adaptés pour faire face à cette situation ? Ou est-ce qu'alors il en faut d'autres et les pérenniser ? Ce n'est pas l'état d'urgence, c'est provisoire. Est-ce qu'il ne faut pas pérenniser un certain nombre de ces mesures ? – Non, je crois que les moyens législatifs aujourd'hui existent. Vous savez, on a un vrai travers dans ce pays. Dès qu'on est dans une situation de crise, lorsqu'on est dans l'émotion, et elle est importante aujourd'hui, de l'opinion publique, on vote des textes. On crée du règlement, on crée de la loi et on donne l'impression de répondre effectivement à un stress collectif. – Beaucoup ne sont pas appliqués parce que les créateurs… – Beaucoup ne seront pas mis en œuvre, beaucoup ne seront pas appliqués. On a l'arsenal législatif aujourd'hui et on a les moyens de répondre. – Sur ce sujet, il y a quand même eu deux lois antiterroristes et une loi sur le renseignement votée depuis 2012. Et on parle aujourd'hui également de toucher au texte de la Constitution en créant un état de crise qui se situerait entre l'état d'urgence et l'état de guerre. Est-ce que c'est simplement de la sémantique, guerre, crise, urgence ? – Vous savez que la question de la communication, elle est centrale. Sur le terrain politique, sur le terrain judiciaire aujourd'hui, en ce qui concerne les terroristes, en ce qui concerne Daesh, ils ont totalement intégré la problématique de la communication parce qu'ils font de la communication. Donc de répondre à la communication, par la communication, ne me paraît pas illégitime. Mais encore une fois, arrêtons de créer, de voter des textes, d'avoir l'espèce de côté un peu… On apporte des réponses en votant des textes. Non, c'est la mise en œuvre des textes et les moyens qu'on va donner à tout cela qui permet de meilleures réponses. Ceci étant dit, que l'on veuille aujourd'hui éventuellement, et je crois que ça paraît être les intentions du gouvernement, de dire on va intégrer dans la Constitution ce qu'on appelle aujourd'hui l'état d'urgence qui a été voté le 3 avril 1955, si je me souviens bien, et qu'on l'intègre dans la Constitution. Tout ce qui est intégré à la Constitution, c'est une garantie sur le plan de nos institutions. Parce que l'état d'urgence, si ça devenait une habitude dans ce pays, il va toujours y avoir un danger. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de l'état d'urgence ? Ça risque de durer plus de 3 mois. Dans 3 mois, le problème de Daesh ne sera certainement pas terminé. Il ne sera certainement pas terminé. Nous partons sur une période sur du long terme. Il va falloir que dans notre pays, et notamment dans la capitale, mais dans d'autres villes aussi malheureusement, les citoyens s'habituent au risque auquel on est confronté aujourd'hui. Mais qu'on l'intègre dans la Constitution, moi, me paraît plutôt une bonne chose. Tout ce qui va dans l'encadrement institutionnel, me paraît plutôt une bonne chose. – Maître Laisonneuve, une question plus à l'avocat qu'au juriste. si Salah Abdeslam, l'un des auteurs présumés de ces massacres, qui est aujourd'hui toujours en fuite, s'il est arrêté et vous demandait de le défendre, tout d'abord, est-ce que vous accepteriez ? J'imagine que oui. Et si oui, quelle pourrait être la ligne de défense ? – Écoutez, moi, vous savez, on doit défendre tout le monde. Il n'y a pas de catégorie de citoyens ou non-citoyens d'ailleurs qui sont exclus du droit à la défense. Le droit à la défense, il est absolu. À partir de ce moment-là, il y a aussi le libre-arbitre de l'avocat, le choix, vous avez ce qu'on appelle une clause de conscience, ce qu'on appelle l'avocat, qui est le système de défense. Moi, je pourrais accepter de défendre un terroriste présumé, sauf s'il me demandait de mettre en place un système de défense qui serait de revendiquer et de justifier les actions qui sont menées. – Pas de défense de rupture. – Je serais dans une clause de conscience et j'ai le droit d'avoir une clause de conscience en disant je ne partage pas effectivement ce système de défense-là, il vaut mieux faire le choix de notre avocat. C'est la seule limite que je l'aurai. – Juste une dernière question par rapport à toutes ces affaires juridiques. Les policiers se plaignent de la lourdeur des procédures judiciaires. Ils ont besoin, ils disent, on a besoin de faire vite, d'avancer, d'une certaine manière de se passer du juge d'instruction. C'est quelque chose que vous refusez absolument. – J'ai entendu effectivement certains syndicats de police dire que sur une période de 48 heures de garde à vue, il y aurait les trois quarts qui seraient affectés à la procédure. D'abord, un c'est faux, un c'est faux, moi vous savez les garde à vue, j'en fais régulièrement et on traite le fond, il y a effectivement un certain nombre de règles. Les règles c'est quoi ? Les règles ce sont les garanties pour les citoyens, les règles ce sont les garanties pour le justiciable, pour sortir d'un éventuel arbitraire, d'un éventuel arbitraire. Mais vous savez, certains syndicats de policiers, lorsqu'on a prévu l'intervention de l'avocat pendant les temps de la garde à vue, ont dit, ont communiqué, ont publié en disant que c'était la fin des enquêtes. La fin des enquêtes, alors que c'est aussi une garantie, c'est un contrôle pour que les choses se passent dans un cadre légal, dans un cadre équilibré. La présence de l'avocat et les règles telles qu'elles ont été dictées par le législateur, parce que le code de procédure pénale, c'est la loi, c'est le législateur, c'est donc le représentant des citoyens qui a prévu ces dispositifs-là. Voilà pour messieurs les fonctionnaires de police. – Alors on en vient très logiquement à la première partie de notre émission, les rapports entre justice et pouvoir. Alors d'entrée dans votre livre, vous dressez le décor. Vous affirmez que l'autorité judiciaire, elle est clairement subordonnée au pouvoir politique. Vous vous référez encore une fois à la Constitution, l'article 64, qui stipule que c'est le président de la République qui est le garant de l'indépendance et il est assisté du conseil de la magistrature. Donc il y a une sorte de subordination, on peut dire ça comme ça. – On n'a pas prévu dans la Constitution, d'abord on parle d'autorité judiciaire, et on parle du pouvoir exécutif, on parle du pouvoir législatif, on parle de l'autorité judiciaire. Dans les textes déjà, et dans la pratique, mais les choses ont évolué, on en reparlera sûrement, dans la pratique il est clair que je dirais le monde, les magistrats, la magistrature, s'est retrouvée dans un état de subordination par rapport au pouvoir exécutif. L'histoire nous le dit. Vous savez, les magistrats qui condamnaient en 1943-1944 des résistants ont condamné avec la même vigilance et la même rigueur les gens qui étaient poursuivis pour faits de collaboration après la libération. C'était les mêmes magistrats, parce que le pouvoir politique donnait le ton. – Ça veut dire quoi ? – Les choses ont évolué, bien évidemment. – Des pouvoirs finalement, un éco-théorique qui souffrent de quelques exceptions. – Il ne l'est plus aujourd'hui, il ne l'est plus parce que les choses ont évolué, je dirais pour deux raisons. La première raison, c'est que la magistrature s'est ouverte, je dirais, au tissu social. Sont allées dans la magistrature, dans les facultés de droit, et notamment dans la magistrature, des femmes et des hommes qui étaient issus de divers milieux sociaux, ce qui n'a pas été le cas pendant de très nombreuses années. Donc il y avait une forme de conservatisme. Je vous souviens, vous savez, lorsque François Mitterrand a été élu président de la République en 1981, une large partie de la magistrature à ce moment-là était profondément hostile. Les syndicats très marqués à droite, comme l'APM, l'Association professionnelle des magistrats, datent de cette période-là. Bon, donc un élargissement effectivement sur le plan social, sur le plan de la sensibilité politique, philosophique, au niveau de la magistrature. Ça, c'est le premier temps. Deuxième temps, un développement significatif de ce qu'on appelle la presse d'investigation. La place du journalisme, dont on en parlera dans la transparence, dans l'investigation, a fait qu'il y a eu une sorte d'alliance, non pas de connivence, non pas d'association, je dirais qu'une malfaiteur, une alliance objective, objective, entre les juges et les journalistes, et on remonte là plutôt vers la fin des années 80. C'est pour ça que les choses ont évolué du fait de ces deux facteurs. – Mais en dehors de ce lien de subordination entre l'État et la justice, qu'est-ce qui vous fait dire aujourd'hui que la justice n'est pas indépendante ? – On a le sentiment que les juges sont tout puissants, ils n'hésitent même, ils n'hésitent pas à mettre… – Non, non, mais j'ai bien dit, j'ai dit très clair, et je le suis d'ailleurs dans ce livre… – Un mouvement de balancier, là. – …où les choses ont évolué, et finalement ce livre, c'est de dire voilà comment les choses ont progressé, le hasard de la vie a voulu que je sois confronté à des dossiers, ce qu'on appelle des dossiers politico-judiciaires, depuis 25 ans, et par votre conséquent, j'ai été un peu témoin observateur de ce qui s'est passé aujourd'hui, aujourd'hui, lorsque l'on parle des juges, notamment des juges, je ne parle pas des procureurs, je parle des juges, l'indépendance des juges aujourd'hui, c'est quelque chose qui existe, de toute façon absolument incontestable, personne ne pourrait dire sérieusement, sauf des politiques lorsqu'ils sont mis en cause, parce qu'ils persistent, malheureusement, et bien souvent, de dire, eh bien, des juges auraient aux ordres d'un pouvoir cabinet noir, souvent on parle du cabinet noir, à l'Elysée, etc. Ce qui, moi, me choque profondément, parce que dans ce pays, il est quand même un peu étrange de la part de certains responsables politiques, mis en cause, de venir dire, ce seraient des juges qui seraient aux ordres du pouvoir politique, et donc de mettre en cause l'indépendance de ces magistrats, tout en disant à nos concitoyens, et notamment à des jeunes, qui peuvent éventuellement franchir la ligne jaune dans des régions particulièrement urbanisées, de dire qu'il faut respecter le juge. On ne veut pas, quand on est un responsable politique, qui dire d'un côté, vous êtes un juge qui ne remplit pas sa mission, qui trahit même son serment, et de l'autre, eh bien, jeunes gens et jeunes filles qui respectent le juge. – Sur ce sujet, on a entendu des mots très durs d'Henri Guénaud, par exemple, qui est un parlementaire, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, qui parlait d'imprégnation, de porosité politique dans le travail des juges, qui se comportait plus simplement en magistrat. – Vous avez remarqué une chose, quand même, ce sont généralement les responsables politiques, lorsqu'ils sont mis en cause eux-mêmes sur le plan judiciaire, qui en appellent au cabinet noir au fait que les juges soient instrumentalisés. L'homme politique mis en cause personnellement réagit à tort, bien souvent. – Est-ce qu'il n'y a pas une querelle de légitimité ? – Pardon, excusez-moi. – Est-ce qu'il n'y a pas, quelque part, aussi une querelle de légitimité entre les deux pouvoirs ? Les élus, les politiques peuvent s'estimer plus légitimes que les juges, élus par le peuple, désignés. Est-ce qu'il ne faut pas, comme aux États-Unis, une partie des juges sont élus ? – Il n'y a pas une plus grande légitimité. Vous savez, il y a les pays où les juges sont élus, ça ne veut pas dire pour autant que la justice marche bien, parce que cela veut dire l'élection, cela veut dire quoi ? On sait, dans toutes les régions, peut-être parfois dans certaines régions plus que d'autres, que l'élection peut être aussi synonyme de clientélisme, d'influence, etc. Le juge, il doit être statutairement indépendant. Mais indépendant aussi lui-même, par rapport à ses préjugés, ses convictions, ses sentiments. Mais il doit aller dans cette direction-là, ce qui n'est pas simple. Dans tous les cas, il doit être indépendant, le juge qui juge, parce qu'il ne faut pas tout confondre, le juge qui juge doit être indépendant, effectivement, du pouvoir politique. Donc il n'y a pas une querelle de légitimité. Je crois que chaque pouvoir est tout à fait légitime. Je crois que les politiques, et quand même le souci d'appliquer et de respecter les lois qu'ils votent eux-mêmes, ça me semble être un minimum. – La partie, les instructions écrites ou orales, qui n'existeraient plus entre le garde des Sceaux, le pouvoir politique et le parquet, c'est une chimère ou c'est vraiment quelque chose qui est en place aujourd'hui ? – Je pense que cela existe aujourd'hui. Alors je ne dis pas parce que les gens sont meilleurs ou plus vigilants par… – Quand vous dites aujourd'hui, ce n'est pas s'il y a un gouvernement de gauche, on sait que vous êtes davantage de sortibilité socialiste. – Simplement qu'il y a eu, et c'était une décision, c'est Elisabeth Guigou qui était garde des Sceaux à l'époque sur le gouvernement Jospin, qui a dit de mettre fin aux instructions aux procureurs dans les dossiers individuels. – Instructions écrites. – Instructions écrites. Alors après, maintenant, vous pouvez avoir, dans une tradition orale, avoir quelques échanges, cela peut bien sûr exister, mais je crois qu'aujourd'hui, ça devient particulièrement compliqué. Pourquoi ? Parce que toute révélation, et je reviens sur le rôle de la presse, et aujourd'hui, l'information, il n'y a pas seulement la presse écrite, la presse télé, radio, il y a les réseaux sociaux, l'information, elle circule énormément dans notre pays aujourd'hui. Donc le risque politique d'une intervention avérée sur un dossier individuel, souvenez-vous de cette rencontre entre Fillon et le secrétaire général de l'Elysée dans lequel on évoque l'histoire de Sarkozy, les dégâts politiques que ça a fait en ce qui concerne Fillon lui-même. Ça lui est totalement revenu en boomerang, si ça existe ou pas, je n'en sais rien, mais en tous les cas, politiquement, le risque, il est là, il est trop important aujourd'hui pour s'aventurer à ce type de comportement. Je ne dis pas qu'il n'existe plus, je pense qu'il existe moins, parce qu'il faut l'évaluer en termes de risque politique. – Mais le pouvoir politique se protège quand même, vous le savez, vous l'avez vécu, il a les moyens de contrer ou de ralentir les instructions. Vous pouvez nous dire comment ça s'est passé dans un certain nombre d'affaires ? Il y a des moyens ? – Ah, vous avez effectivement des moyens, parce que pourquoi ? Parce que d'abord, le procureur n'est pas un magistrat indépendant, puisque le procureur, il est hiérarchiquement soumis au garde des Sceaux, même si on dit aujourd'hui… – Il est nommé par le garde des Sceaux. – Il est nommé par le garde des Sceaux, même si on dit aujourd'hui, oui, parce que l'avis du Conseil supérieur du parquet, – Il est consultatif. – Il est consultatif, d'abord, il ne soit plus consultatif, il faudrait effectivement que le garde des Sceaux soit totalement lié par l'avis du Conseil supérieur de la magistrature. Je crois qu'il faudrait aller plus loin, je crois qu'il faudrait véritablement aller vers une indépendance pure et simple des procureurs, de laisser effectivement tout ce qui est politique pénale dans la maîtrise, et peut-être d'ailleurs dans la maîtrise de l'Assemblée nationale plus que du pouvoir exécutif. Mais l'indépendance des procureurs, et là j'insiste sur ce point, mais je pense être un peu minoritaire, me semblerait simplement viable pour éviter effectivement un trop plein de pouvoir entre les mains du procureur, c'est qu'il faudrait qu'il y ait une séparation au sein de la magistrature entre les fonctions de procureur et les fonctions de juge. Il faudrait dans ce pays instaurer une distance entre les procureurs et les juges qui jugent les juges du siège, pour éviter toute question de proximité et de connivence, et donc d'un véritable contrôle du juge sur l'action du procureur, ce serait le meilleur des contre-pouvoirs. Donc indépendance des procureurs, oui. Alors pour revenir plus précisément à votre question, c'est vrai qu'il y a des moyens, et on l'a tous connu, des moyens techniques. Un procureur sur une affaire financière par exemple assez complexe peut décider de ce qu'on appelle de saucissonner le dossier et de faire en sorte que le juge n'ait qu'une partie de ce dossier, alors que l'intelligence du dossier voudrait que l'on se saisisse de cette globalité. Il est arrivé aussi dans ce pays que l'on puisse repérer et que tel magistrat, tel juge d'instruction était plus dans le sommeil qu'un autre et plutôt de lui confier une affaire sensible qui dormait, je dirais, dans un sommeil qui l'amenait jusqu'à sa belle mort. Donc les moyens sont multiples. C'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui. Je l'ai vécu, mais j'ai vécu aussi cette ingérence, je dirais, permanente et cette présence permanente dans les dossiers sensibles à l'époque du pouvoir politique. C'était absolument incontestable. Vous savez, quand on était en défense dans les dossiers politiques, on passait plus de temps dans le cabinet du garde des Sceaux que dans le cabinet du juge d'instruction. – Vous avez eu à connaître les dossiers urbains, Big Malion, finalement droite et gauche vis-à-vis de la justice, le pouvoir politique a à peu près la même approche. – Donc il y a des décisions qui ont été prises par certains responsables politiques sur la question des instructions données. Il se trouve que c'était sous le gouvernement Chosmar, donc voilà, ça va être sous un autre gouvernement, peu importe. Une impulsion a été donnée à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'en ce qui concerne dans l'histoire, je dirais, judiciaire et politique de ce pays, on peut être à égalité. Non, pas de problème. – Alors les politiques n'ont pas à se mêler de justice, d'ailleurs ils ne le font plus selon vous. Est-ce que les juges, en revanche, eux, font de la politique parfois ? – Alors oui, parfois. Et d'ailleurs, certains en ont fait la démonstration puisqu'ils se sont engagés dans une carrière politique après leur fonction. – C'est rien que vous n'aimez pas, c'est Thierry Jean-Pierre. – Thierry Jean-Pierre. – Que ce soit Thierry Jean-Pierre, bon, paix à son âme parce que Thierry Jean-Pierre est engagé en politique. – Mais il l'a revendiqué, de toute façon. Il a revendiqué qu'il s'est lancé dans un combat politique en ce qui concerne le financement du Parti Socialiste à l'époque. – De surbar. – Il l'a écrit, il s'était lancé effectivement dans cette lutte. Le juge n'est pas engagé dans une croisade ou dans une lutte. Le juge, il est là pour effectivement arbitrer en fonction d'éléments précis dont il est destinataire. Et cet arbitrage, il doit être ce qu'on appelle l'impartialité. Le juge, partial, parce qu'il estime qu'il va être chargé d'une mission où il y aura des voix comme Jeanne d'Arc qui va être de dire il faut booster hors de ce pays tel ou tel individu, on sort totalement des chemins du justice. – Et la place, pardon, est-ce que l'avocat a une place dans la politique ? L'avocat a un exercice, parce qu'on est en pleine élection territoriale. Si on regarde les listes en Corse, il y a une vingtaine d'avocats de l'ensemble des tendances qui cherchent à avoir un mandat politique. Est-ce que c'est leur place ? – Il y en a d'autres apparemment. – D'abord, les avocats avaient une place beaucoup plus importante dans le monde politique lorsqu'on revient sur la 3ème ou la 4ème république. L'Assemblée nationale, elle était remplie d'avocats. Bon, maintenant, après, il y a des problèmes de conflits d'intérêts. Un avocat qui devient député doit, à partir de ce moment-là, mettre d'abord son rôle d'élu et ne pas être au service de telle ou telle catégorie de citoyens. On est sur la question de l'éthique, on est sur la question de la déontologie. Bon, j'observe même à ce sujet, justement, dans ce basculement avocat qui deviennent politique, ce qui me préoccupe souvent plus, c'est les politiques qui deviennent avocats dans des systèmes de… C'est plus dans ma ville, j'allais dire, à Paris, où on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de politiques qui deviennent avocats. Je ne veux pas ici désigner tel ou tel. – Dominique de Villepin, il ne devienne pas avocat. – Il a renoncé parce que je pense qu'il a moins d'avantage peut-être à rester avocat. Parce qu'un avocat, vous savez, il y a des règles. Un avocat, il y a une déontologie, on ne peut pas avoir d'activité commerciale. Il y a des règles qu'il faut… – Le cabinet de Nicolas Fasskowski fonctionne toujours. – Non, mais je dis simplement qu'il y a un certain nombre de politiques qui deviennent parfois avocats, je ne dis pas tous, qui deviennent seulement avocats parce qu'ils ont un carnet d'adresses qui leur permet de faire fructifier leur cabinet ou leurs nouveaux associés. C'est pour ça parfois qu'ils sont reçus dans certains cabinets à bras ouverts. – Alors je reviens juste en vous sur les magistrats et la politique, ceux qui sont investis en politique. Il y a des exemples fameux, Eva Jolie, Laurent Jouicheski. Est-ce que vous estimez que l'action précédente a servi aussi de tremplin au niveau politique ? – Je l'ai écrit en ce qui concerne Mme Eva Jolie. – Oui, là aussi, vous êtes sévère. – Elle était plus préoccupée, oui, j'assume totalement. Elle était plus préoccupée par sa promotion, je dirais, médiatique et personnelle dans le cadre des différents dossiers qu'elle a eus à traiter. Je l'ai écrit, je le dis très clairement. – Au détriment de la vérité, de la recherche de la vérité ? – Par définition, c'est au détriment de… Vous savez, il y a des juges aujourd'hui qui sont saisis d'affaires particulièrement sensibles. Je prends pour donner des noms, que ce soit M. Van Oudmec, je parle de Paris, de M. Leloire et bien d'autres. Est-ce que vous assistez à une promotion médiatique de ces juges ? Absolument pas. Vous savez, le juge qui a le secret d'instruction, il doit être dans l'équilibre, dans la distance et il n'est pas là, effectivement, pour monter les marches lors du festival de Cannes. J'ai pensé, moi, j'ai dit, j'ai estimé que Mme Eva Jolie a plus monté les marches du festival de Cannes que du palais de justice. Voilà, je le dis et je le répète. – Dans le traitement de l'affaire Elf, quelle est son affaire emblématique ? – Non mais, quelle est menée des investigations sur l'affaire Elf, même si elle n'a d'ailleurs pas terminé ce dossier ? Ce n'est pas la question, c'est sur la question de la méthode. Et j'estime qu'un juge d'instruction qui se médiatise à outrance comme elle l'a fait à ce moment-là, est en dehors du rôle normal, du fonctionnement normal d'un cabinet d'instruction. – D'ailleurs, on en a fait un film depuis. – On en a fait un film, d'ailleurs, vous savez, ce film avec des gants rouges. – Je sais que Mme Eva Joly m'a beaucoup voulu, parce que je lui avais parlé d'un manteau rouge lorsqu'elle faisait une perquisition, et ça m'a été écrit dans un livre de confrères à vous, disant que ce manteau rouge lui permettait de ne pas échapper aux caméras de télévision lorsqu'elle sortait d'une perquisition, notamment celle par exemple de Roland Dumas. Je l'ai dit, elle m'a invité dans son bureau pour me demander comment je trouvais ses bottes rouges, parce qu'elle avait des bottes rouges à ce moment-là, et elle me l'a vraiment reproché. – Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure, autre élément de ce système, c'est la presse. À vous dire quand même, on a l'impression qu'elle est plus instrumentalisée, qu'elle instrumentalise, tout le monde s'en sert. Les magistrats, le pouvoir, vous-même, vous l'avez fait. – Oui, absolument, absolument, c'est quelque chose qu'il faut tout à fait assumer. Quelle est la situation ? On a une problématique de secret de l'enquête et de secret de l'instruction. Secret qui est devenu un secret de polichinelle. Bon, il y a un certain nombre de journalistes, qui, dans leur investigation, vont être destinataires d'un certain nombre d'informations. Reste à identifier l'informateur du journaliste, la source du journaliste. Parce qu'en fonction de la source, l'information ne sera pas la même. C'est là qu'il y a un risque, effectivement, d'instrumentalisation du journaliste, parce qu'il sera destinataire de l'information la plus équilibrée. Mais la plupart des journalistes, je le dis, prennent soin, probablement, de recouper, de vérifier, effectivement, la fiabilité des sources. Mais là, il y a, effectivement, un vrai risque. Je te dis, d'ailleurs, que, puisque la presse joue un rôle tellement important dans le phénomène judiciaire, il n'y a pas un journal de 20 heures, en ce moment, il y a des périodes de crise majeure. Mais très souvent, si vous prenez les journaux de 20 heures, le traitement des affaires judiciaires est omniprésent en matière de communication, en matière de communication aujourd'hui. Donc, c'est devenu quelque chose d'essentiel. On sait très bien, vous savez, si je dépose une plainte contre un grand président de groupe, je sais très bien qu'il risque d'y avoir une résistance au niveau des procureurs, en disant, est-ce qu'on va s'attaquer à un grand groupe ? Et j'assume tout à fait le fait qu'à ce moment-là, de dire que tel journaliste, spontanément, va écrire un papier sur la plainte que je l'aurais déposée 48 heures avant. Il va le faire spontanément, bien évidemment. Mais, donc, on associe, parce que les médias, aujourd'hui, il y a un deuxième problème, d'ailleurs, ce qui est que le temps des médias n'est pas le temps de la justice. C'est un vrai problème, parce que la communication, elle est immédiate. La réponse de la justice, elle va intervenir deux ans, trois ans après. – Il vous arrive, vous aussi, de fournir des informations aux journalistes, à dessein ? Parce que vous aussi, vous avez reproché à Eva Jolie d'être médiatique, mais vous aussi, vous êtes très médiatisé. – Moi, je suis dans une situation où, à partir du moment où celle ou celui que je défends est mise en cause publiquement dans la presse, notamment, j'estime qu'il rentre totalement dans mon devoir de défense, de pouvoir la défendre publiquement et donc de donner des informations publiquement. – Ce que vous avez fait pour Big Malion. – Ce que j'ai fait, de façon d'ailleurs assez atypique pour Big Malion, parce que là, j'ai anticipé même, effectivement, le traitement, presque le traitement judiciaire, dans le cadre d'une stratégie de défense avec l'accord, bien évidemment, de ceux que je défendais, que je défends toujours aujourd'hui, parce que la stratégie de communication, elle est intimement liée aujourd'hui à la stratégie de défense. C'est notre époque qui est comme cela. Les avocats qui viennent me dire aujourd'hui, non, la presse, on ne communique pas, la presse ne va pas exister, à mon avis, se trompent d'époque, car de toute façon, la presse, lorsque vous avez une affaire sensible, la presse, elle est là, qu'elle soit une affaire sensible nationale ou régionale d'ailleurs, la presse, puisque c'est le devoir d'information et c'est bien normal, elle est là, à partir du moment où elle est là, et lorsqu'on est un des acteurs du processus judiciaire comme avocat, eh bien, il faut participer à ce combat-là. – Je veux juste une réflexion sur les idées, le temps de la presse n'est pas celui de la justice, mais moi j'ai constaté que le temps de la justice ou du juge était parfois celui du calendrier électoral. Si je vous dis simplement ça… – Il y a effectivement des usages, des traditions… – Oui, c'est-à-dire qu'à proximité d'une élection… – On suspend. – Non, on sort davantage d'affaires, on ravive des dossiers. – On accélère. – Ça, ce n'est pas quelque chose que vous avez constaté. – On accélère le dossier ou on le freine. – On l'accélère. – J'ai pu le constater, bien sûr, à certaines périodes, à certaines époques. Ce que je disais tout à l'heure, je le maintiens, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué d'instrumentaliser dans un sens ou dans un autre la justice pour faire accélérer ou pouvoir freiner une affaire. C'est beaucoup plus compliqué parce qu'on a une époque d'une plus grande transparence et d'une plus grande sensibilité. Même si nos concitoyens d'ailleurs, par rapport à cela, ont un comportement parfois assez contradictoire, vous savez, il y a des hommes politiques ou femmes politiques qui sont condamnés, on entend dire que les citoyens disent des politiques, ils ont tort, parce que dans leur immense majorité, les politiques sont des gens tout à fait intègres et qu'on entend tous pourri, vous savez, vous connaissez la formule. Mais en même temps, de façon assez paradoxale, assez contradictoire, lorsqu'il y a des politiques qui sont élus, qui sont condamnés, pardonnez-moi, ils vont parfois être réélus avec une élection maréchale. – Après la classe, c'est Philippe Séguin. – Alors, on va en venir à d'autres affaires édifiantes, c'est les dossiers corse, je l'ai dit en commençant, vous les avez connus à partir de 1986, vous défendiez à ce moment-là les militants nationalistes. Quelle expérience en avez-vous tirée de toute cette période ? Ou là, la relation entre justice et police, pour le coup… – Voilà un bel exemple de mélange des genres et d'une rencontre justice et politique, parce que dans ces dossiers-là et pendant toute cette période-là, je dirais que le ministre de l'Intérieur a été beaucoup plus présent dans ce processus judiciaire que le garde des Sceaux lui-même. Donc on était à un autre stade d'ailleurs, parce que la question n'était pas de savoir si on recevait des instructions du ministre de la Justice, mais plutôt de savoir si on recevait des instructions du ministre de l'Intérieur. Donc j'ai connu différentes périodes. Quand le hasard de la vie a voulu que, du fait de la centralisation des poursuites, pas seulement ce qui concerne les Corses, mais les Basques, les Guadeloupéens, se retrouvent à Paris, les avocats parisiens, dont moi, sont intervenus dans ces dossiers-là. Et moi, j'ai connu la première période où le ministre de l'Intérieur de l'époque, M. Pasquard, avait dit ici, nous allons terroriser les terroristes. Il y avait déjà des formules comme ça. – Donc la 14e section, c'est un instrument politique. – La 14e section est venue un instrument politique, parce que terroriser les terroristes, et notamment ce qui se passait en Corse, ça a été d'arrêter, c'était vraiment la pêche au filet dérivant. Je voyais arriver à Paris, dans les cabinets d'instruction, des gens qui n'avaient absolument rien à y faire, qui étaient mêlés, mais absolument pas à des actions violentes de combat, etc., mais on ratissait très large, on a arrêté de façon très large. Je me suis retrouvé avec des dizaines de détenus, de prisonniers, dirait mes confrères de sensibilité plus nationaliste, Corse, dans ces années-là. Et après, la période a changé. – Mais vous parlez là de l'action policière, mais est-ce aussi la raison d'État qui guidait le bras de la justice en Corse ? – Alors là-dessus, si vous préférez, et on en parlait d'ailleurs avec les juges d'instruction à l'époque, quel est l'intérêt public finalement ? Est-ce que c'est faire en sorte que dans une région qui est confrontée à des difficultés importantes, à de la violence, la violence avec son cortège de malheurs dans toutes les familles, etc., est-ce que c'est ça qu'il faut essayer de sauvegarder ? Est-ce qu'il faut rester arbouté sur des principes de justice, indépendance de justice ? Quoi qu'il arrive, les gens restent en prison parce qu'il faut appliquer la justice. Il y a un vrai conflit d'intérêts à ce moment-là. Mais je crois qu'on ne peut pas, raisonnablement aujourd'hui, dire qu'il faut marcher sur un certain nombre de principes au nom de la raison d'État. Parce que si vous dites ça, vous prenez le risque, quelles que soient les bonnes raisons pour lesquelles vous pouvez le dire, vous prenez le risque de l'arbitraire et vous vous éloignez de la démocratie. – Mais ça, ça déroge quand même. – En ce qui concerne la décor, ça a été dans le sens où on ne l'a pas répondu à l'acte. – C'est ça, parce qu'on s'interroge aussi sur le fonctionnement. – Il fallait emprisonner tout le monde. – Et celui d'après ? – Et les mêmes juges, on fait deux choses différentes. – Après, le président Mitterrand a été réélu et donc c'est Jocs qui est devenu ministre de l'Intérieur. C'est très simple. Personnellement, en tant qu'avocat, sous M. Pasquois, j'étais un très mauvais avocat parce que je n'avais zéro mise en liberté. Sous M. Jocs, j'étais le meilleur avocat parce que j'ai eu toutes les mises en liberté que je vous faisais. – Vous citez un juge qui était très sensible à l'évolution de la donne politique. – Particulièrement. – On peut le citer, c'est le juge Le Grand. – Particulièrement. – Il a mis des gens en compte sur la tête de l'État. – Effectivement, la question n'était pas de savoir ce qu'il y avait dans les dossiers. La question était de savoir si M. Jocs allait le vendredi en Corse, eh bien de libérer trois personnes le mercredi et quatre le jeudi. Et il fallait que tout le monde soit satisfait de la solution, que ce soit du côté des nationalistes, que ce soit du côté du directeur de cabinet de M. Jocs. – Des choses se sont passées comme ça, clairement. On fait un peu d'histoire parce que c'est une période ancienne, mais ça en dit long effectivement sur les rapports entre la justice et la politique dans ces années-là. Et puis ça a continué. M. Jocs n'a pas été le seul acteur, puisque lorsqu'il y a eu la deuxième cohabitation en 1993, le gouvernement Balladur, eh bien on a repris les pas de M. Jocs. Pas toujours avec les mêmes interlocuteurs. Parfois ça a changé. On va revenir sur cette histoire, vous connaissez mieux que moi. – Mais on est revenu effectivement à une phase, on a continué une phase de négociation. On est repassé après dans une phase, après que M. Juppé, une phase de répression dans ces moments-là. Souvenez-vous de la conférence de presse de Tralonka. La conférence de presse de Tralonka, où c'était pratiquement une kermesse familiale, je vais dire, où tout le monde y est allé sans se distribuer, parce qu'il fallait être fort, il fallait montrer effectivement, mais ça s'est passé totalement en accord avec le ministre de l'Intérieur. – L'affaire de Sperron également ? – L'affaire de Sperron, sur le plan judiciaire, a été traitée dans une étroite collaboration politique, je dirais. – Mais est-ce que ce n'est pas le propre de ces juridictions d'exception de fonctionner comme ça, finalement ? – Ce sont des sortes de bras armés du pouvoir. Avant c'était la Cour de la Sûreté de l'État. – C'est pour ça que quand on dit juridiction d'exception, l'exception prend le pas sur juridiction. C'est toujours le risque, lorsque l'on crée, comme l'on crée des services parallèles aux services, je dirais plus classiques, c'est valable également pour les services de police, on prend toujours le risque de créer quelque chose qui sort effectivement du fonctionnement normal de la justice. On l'a vu avec les tribunaux, en matière de période de la garde d'Algérie, etc. On nous a suffisamment appris que lorsque le pouvoir politique a entre ses mains cette capacité de réaction d'un milieu judiciaire ou des juges entre ses mains, l'usage qu'il peut en faire ou qu'il va inévitablement en faire sera un usage qui sera totalement contraire à la démocratie. – Est-ce qu'on ne crée pas une certaine impuissance du métier d'avocat sur ces juridictions-là ? – Ah mais il est clair que… – Parce que ce que vous disiez tout à l'heure, je me faisais libérer, je ne savais pas libérer. – Le métier d'avocat, il est très relatif à ce moment-là. – On attendait que ça… – Je le reconnais bien volontiers. – Je le reconnais volontiers que la mission de défense, elle est très relative à ce moment-là. Vous êtes quoi ? J'étais avocat ou j'étais petit télégraphiste ? Peut-être la deuxième solution. – Vous êtes l'un des défenseurs d'Ivan Cologne. Est-ce que la raison d'État a également pesé sur ce procès, sur cet affaire ? – Je le reconnais à l'avocat d'Ivan Cologne dans son deuxième procès. J'avais défendu précédemment un des professeurs de Bastia, qui sera d'ailleurs acquitté. Je le dis parce que j'ai vu une émission il n'y a pas longtemps, où on avait un peu oublié de dire qu'il avait été acquitté, mais peu… je ne dirais pas peu importe, mais c'est comme ça. – Voilà. La raison d'État, c'est beaucoup plus compliqué, parce que là, en l'occurrence, il y a des décisions, une procédure judiciaire. Mais il est certain que lorsqu'un président, un haut responsable politique, voire un président de la République, déclare publiquement qu'on a arrêté le coupable, quelle est la marge de manœuvre pour la justice après dans les années qui vont suivre ? C'est une vraie question. Lorsqu'on désigne quelqu'un, moi je n'ai pas ici à remettre en cause des décisions judiciaires, mais lorsqu'on désigne quelqu'un, et c'est le véritable danger en ce qui concerne la présomption d'innocence dans ce pays, lorsqu'on désigne quelqu'un, dès le début du procédure judiciaire, comme déjà coupable publiquement, on peut avoir des préoccupations, on peut avoir un vrai souci en ce qui concerne le fonctionnement normal de la justice à ce moment-là, parce que la pression est énorme. – Mais si on raisonne froidement, lorsqu'il s'agit d'un conflit de nature politique, parlons pas de banditisme, de corruption, d'affaires d'argent, mais d'affaires essentiellement politiques, est-ce qu'il n'est pas logique que la justice prenne aussi en compte ces évolutions ? À ce compte-là, il n'y aurait peut-être pas eu de paix en Calédonie, il n'y aurait peut-être pas eu de paix en Irlande du Nord ? – Il y a un conflit, effectivement, d'intérêt à ce moment-là entre la bonne politique et, je dirais, la bonne justice. C'est un équilibre qu'il faut, à partir de ce moment-là, trouver ceci étant dit. Un juge ne doit pas non plus vivre dans une bulle et totalement coupé du monde. Le juge peut aussi apprécier, donc pas seulement sur la base de textes de loi, il peut aussi apprécier en opportunité. Lorsqu'il y a un conflit social, le juge peut aussi être amené à tenir compte du contexte de ce conflit social, mais on ne doit pas pour autant dire, au nom de l'intérêt de l'État, parce que l'intérêt des citoyens, si c'est l'État qui le détermine, ou si c'est le responsable politique qu'il détermine, on peut toujours en discuter. Mais on ne peut pas, au nom de l'intérêt de l'État, dans une démocratie normale, dans une démocratie très classique, au nom de l'intérêt de l'État, même si c'est le bon intérêt, faire l'impasse sur le fait que, dans une démocratie, il doit y avoir une justice indépendante, il doit y avoir des avocats, il doit y avoir des journalistes. Vous savez, dans la dictature, les professions que l'on cible dans un premier temps, c'est la presse, les avocats, les syndicalistes, etc. Donc il faut vraiment être très attentif à cela. On ne sait pas ce que sera demain, il faut donc qu'on puisse se garantir dans ce pays qu'on ne sortira pas des clous de la démocratie. – Justement, je voudrais revenir au métier d'avocat et la situation particulière du barreau d'Ajaccio. un bâtonnier, Antoine Solacaro, un ancien bâtonnier assassiné il y a trois ans, un autre avocat tout récemment visé par une tentative d'assassinat, un bâtonnier bien examen pour l'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, un troisième, une situation lourde, pesante sur ce barreau-là. Est-ce qu'on peut exercer ce métier en Corse tout à fait normalement et sans pression ? – Il faut que l'on puisse exercer ce métier de façon… – Et la pression est plus grande d'ailleurs ? – Ce que moi j'ai observé simplement, c'est que c'est vrai que, on ne s'attaquait pas à un avocat lorsqu'il est dans le cadre de sa mission de défense. C'est quelque chose qui n'existait pas. On a tous été choqués que cela puisse arriver ces dernières années. Ce pays n'est pas sur la planète Mars ici, donc il faut que les règles puissent s'appliquer. Et il ne faut pas que l'on puisse mettre en cause un avocat parce qu'il aura fait le choix de défendre tel ou tel. C'est la liberté de l'avocat de faire le choix de sa défense et de défendre qui que ce soit. Voilà, c'est sa liberté. Et cette liberté-là, il ne faut jamais la remettre en cause, quelles que soient les bonnes raisons que l'on peut, ou plutôt les mauvaises raisons que l'on peut avoir. C'est une liberté fondamentale. En s'attaquant aux avocats, on s'attaque aussi à cette liberté fondamentale qui est le droit à la défense de chaque citoyen dans ce pays, ici comme ailleurs. – Vous avez déjà été menacé, vous, dans l'exercice de votre profession ? – J'ai été mis en cause, j'ai été… – Vous avez toujours des esprits un peu dérangés, mais ça c'est totalement anecdotique. Non, j'ai eu une pression très forte et une mise en cause très forte lorsque j'ai atturé la défense du juge Burgot dans l'affaire Doutreau. Effectivement d'avoir accepté de défendre ce juge m'a valu effectivement des remarques et des écrits peu agréables, y compris de la part d'un certain nombre de mes confrères qui m'en ont fait le reproche. Mais le juge Burgot, il était désigné quasiment comme l'ennemi public numéro un à l'époque, il fallait défendre le juge Burgot. Le juge Burgot, ou trop ou pas, avait droit à une défense, et j'espère qu'il a eu cette défense. – Les assassinats ou les tentatives d'assassinats à des avocats en Corse ont eu lieu certainement en relation avec le grand banditisme. Il n'y a jamais eu de juridiction spécialisée dans la lutte contre le grand banditisme jusqu'à la création de l'AGIRS. Est-ce que vous êtes, vous, favorable face à ces phénomènes de grand banditisme à des justices pour le coup, des juridictions pour le coup, d'exceptions entre guillemets, comme ça existe en Italie ? – Je suis toujours assez hostile à tout ce qui sort du cadre normal. et je vois pourquoi les juges de Jaxio n'auraient pas les compétences nécessaires et les qualités nécessaires pour trancher. – Ce n'est pas forcément une question de compétence, c'est une question de proximité. – Mais bon, maintenant, je ne remets pas en cause l'existence des JIRS. Ce qui me préoccupe pas en ce qui concerne ce qu'on appelle ces juridictions interrégionales, c'est l'éloignement et la distance qu'ils peuvent avoir par rapport aux services d'enquête qui sont censés effectivement agir sur leurs instructions et sur leurs commissions rogatoires. Si je prends simplement l'exemple qui concerne plus ici, est-ce que le juge de Marseille n'est pas bien loin des enquêteurs d'Ajaccio ? Est-ce que le juge de Marseille va effectivement percevoir des nuances parfois importantes, des situations parfois complexes ? – Mais est-ce que le juge de Jaxio n'est pas trop près ? – Il y a un risque d'instrumentalisation, là pour le coup, des enquêteurs sur le juge. Là je dis que le risque existe du fait de cette distance et de cet éloignement et donc là il faut être particulièrement attentif. Et là effectivement, au juge aussi de mettre cette distance, je veux dire que ce soit parce qu'un directeur d'enquête leur donne effectivement la marche à suivre qu'il faut prendre cela comme argent comptant et de dire que c'est la bonne solution et que la solution est déjà prise parce qu'elle a été prise par les enquêteurs. – Alors on en revient au débat général sur la justice, peut-être pour trouver quelques pistes. Vous êtes, malgré tout ce que vous avez écrit sur les juges, sur le fonctionnement, vous êtes opposé à la suppression du juge d'instruction. – Totalement. – Pour quelle raison ? – Pour une raison d'égalité des citoyens devant la loi. Si le juge d'instruction, il fonctionne bien, je ne dis pas que c'est le cas aujourd'hui, mais si, dans l'idéal, si le juge d'instruction instruit, comme on dit, en raisonant sa charge et la décharge, il est indépendant et il doit faire les investigations dans les deux sens. Il prend un avantage, c'est que les citoyens, gros, vont à peu près être égaux devant le juge d'instruction. Dans les pays où il n'y a pas de juge d'instruction, où l'enquête est confiée aux procureurs, comme par exemple aux États-Unis, si vous n'avez pas les moyens d'avoir recours à une armée d'avocats, d'avoir vos propres experts, vos propres enquêteurs privés, vous n'avez pas les moyens dans ces pays-là de défense. – Vous prenez l'exemple des États-Unis, mais en Italie… – La plupart des condamnés à mort aux États-Unis n'ont pas eu une défense digne de ce nom, parce qu'ils n'avaient pas les moyens de résister aux rouleaux compresseurs des procureurs. – Mais il y a d'autres pays en Europe où il n'y a pas de juge d'instruction. On prend l'exemple italien, le parquet est indépendant, il n'y a pas de juge d'instruction, le système ne fonctionne pas si mal que ça. – Écoutez, moi, il y a ce risque-là, ce déséquilibre-là, ou alors si on peut imaginer un procureur, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, si dans notre pays il fallait créer un juge procureur-enquêteur, à ce moment-là, séparons les fonctions, parce que le juge à ce moment-là devra avoir un vrai contrôle sur l'action du procureur. Si on doit modifier les choses, il faut les modifier en profondeur, il faut réorganiser notre système autrement. On ne veut pas simplement dire, on va supprimer les juges d'instruction, il y aura des procureurs qui auront tous les pouvoirs, et des avocats qui n'auront quasiment aucun pouvoir. Là, il y a un vrai risque pour le justiciable, bien évidemment. – La suppression du juge d'instruction, c'était une idée de Nicolas Sarkozy, je me souviens bien, c'était… – Je crois qu'il y a des problèmes avec le juge d'instruction. – C'était une posture subjective, c'est ça qu'on peut dire ? – J'ai l'impression que les juges l'ont vécu un peu comme cela, en tous les cas, il y a eu effectivement une offensive qui a été menée contre les juges. Mais vous savez, aujourd'hui, à notre époque, une offensive publique menée contre les magistrats, c'est totalement contre-productif pour sa propre défense. C'est pas parce qu'on va stigmatiser cette profession que l'on va, sur le plan judiciaire, s'en sortir plus facilement. Je pense que cela fera l'effet inverse. Je l'ai vécu, notamment dans le cadre du financement du Parti Socialiste, que j'avais défendu Henri Manueli à l'époque, où les premières positions que nous prenions, qui étaient très frontales vis-à-vis des juges, n'ont pas été très productives sur le plan judiciaire. Lorsqu'on a adopté notre comportement plus classique, je dirais, les choses se sont mieux passées. – Sarkozy avait certainement des raisons personnelles, mais il a pris aussi appui sur un certain nombre de faits, et en particulier le juge que vous avez défendu, le juge Burgot, par rapport à l'affaire Doutreau, où un certain nombre de gens ont été mis en prison. – Bien sûr, mais le problème de l'affaire Doutreau, c'est le fait que des gens ont fait plusieurs années de détention, ce qui est encore le cas aujourd'hui, et qu'ils ont été acquittés à l'arrivée. Donc, ça pose deux problèmes. La question de la présomption d'innocence, et l'affaire Doutreau, je pensais qu'on a en tiré de plus grandes leçons sur la présomption d'innocence, et j'attire votre attention sur le fait qu'en termes de presse aussi, c'est un vrai souci qu'il faut avoir, parce que le coupable, je dirais, se vend mieux que celui qui est innocent. Et sur la question de la détention, où la détention avant toute condamnation est plutôt la règle dans d'autres pays. Mais vous savez, les politiques, ils sont paradoxaux. Moi, je peux vous dire une chose dans l'affaire Doutreau. Si à l'époque, lorsque celles et ceux qui seront acquittés n'avaient pas été placés en détention à ce moment-là, qui aurait crié au loup ? Qui aurait protesté, à mon avis, des responsables politiques ? Lorsqu'un juge d'application, lorsqu'il y a une réitération des faits aujourd'hui, et lorsque quelqu'un qui a bénéficié de libération anticipée commet, parce que le risque zéro n'existe pas, commet de nouveaux actes, qui, effectivement, en appelle à la responsabilité des juges et notamment des juges d'application des peines ? Qui veut demander des comptes aux juges à ce moment-là ? Bien, ce sont les politiques. Les discours, vous savez, ils sont contradictoires en fonction des événements et en fonction des objectifs politiques. – Est-ce que vous décrivez là, et c'est souvent le moment de mise à l'accusation du garde des Sceaux, Christiane Taubira ? – C'est systématique, Taubira. – Sur ces affaires-là, c'est elle qu'on vit, ce n'est pas celui qui a remis en liberté ou non ? – Non, mais là, bien sûr, parce que là, on fait de la politique. Effectivement, aujourd'hui, Christiane Taubira, je pense que ça commence déjà à protester lorsqu'elle rentre dans l'hémicycle, avant même qu'elle ait dit un mot, elle est déjà dénoncée et fustigée. – C'est arrivé cette semaine à l'Assemblée nationale. – Absolument, dans des conditions assez lamentables. Et je crois d'ailleurs que les parlementaires qui se sont laissés aller à rentrer dans une polémique politique alors que nos concitoyens décédés n'étaient pas encore enterrés… – Mais ils ont rectifié le tir le lendemain, si je veux dire. – Je pense que leurs propres électeurs, leurs propres sympathisants et militants ont suffisamment protesté et ils se sont rendus compte qu'ils avaient fait fausse route. – Alors vous concluez votre ouvrage, et on conclura l'émission là-dessus, en affirmant que le système français n'est pas parfait, loin sans faux, mais qu'il revient de loin et qu'en quelque sorte on a échappé au pire. C'est peu optimiste et c'est une maigre consolation quand même. – Mais c'est quand même une avancée. C'est quand même une avancée significative. Depuis près de 30 ans, effectivement, j'ai pu voir et constater cette évolution. D'une justice aux ordres à une justice beaucoup plus indépendante aujourd'hui, c'est une réalité et il faut s'en féliciter. Mais encore une fois, quand je parle d'indépendance, et je voudrais sortir peut-être justement de ce rapport simplement justice et politique, l'indépendance aussi pour un juge, c'est d'être indépendant vis-à-vis de ses propres préjugés, de ses propres opinions, de son propre vécu. L'indépendance, il en a vocation à être indépendant, et l'indépendance c'est un combat de tous les jours. Mais encore une fois, on est sorti de cette problématique, je crois, peut-être pas complètement, mais en tous les cas de façon significative. – C'est fragile quand même. – Ça reste toujours fragile. – Ça peut changer. – C'est d'ailleurs pour ça qu'en ce qui concerne les textes auxquels nous sommes soumis aujourd'hui, il faut être attentif au respect de ces textes-là, c'est la meilleure garantie pour la démocratie. Enfin, il faut en faire un bon usage des textes, mais il faut aussi savoir conserver ces textes et ne jamais partir dans l'exception. – Il n'y a pas une réforme indispensable aujourd'hui ? – Non, la réforme de la Constitution n'est pas indispensable ? – Si, éventuellement, sur l'état d'urgence, qu'on l'inscrive dans la Constitution, me paraît une meilleure garantie, finalement. – Eh bien, Patrick Raisonneuf, ce sera sur ce constat un peu mitigé que nous conclurons cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé, de nous avoir donné une vision de la justice et de son fonctionnement. Je rappelle votre ouvrage, paru chez Plon, « Justice et politique, le couple infernal ». Patrick Roger, merci à vous également. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Ce sera Jean-Marc Czermolac, le président du tribunal de commerce de Bastia. Et tantôt, bonnes et t'imanas et bonnes et à la suite. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501